bonjour à tous dans cette troisième vidéo nous continuons notre tour d'horizon des calculatrices programmables de 75 à nos jours avec cette fois ci les machines que l'on pouvait programmer en basique donc ce langage a été inventé pour être facile à apprendre on va voir qui peut traiter donc les nombres les chaînes de caractères sur la plupart des calculatrices on pouvait aussi les programmer en langage machine donc on avait des fonctionnalités pour les experts donc il est très facile d'arrêter un programme en basique de pouvoir changer une ligne de relancer à une autre ligne etc ce n'est pas un langage rapide mais il est largement suffisant donc pour des petits programmes et on peut dire à epsilon près qu'il ne dépend pas de la machine donc les les programmes basiques se ressemblent beaucoup d'une machine à l'autre alors les deux marques principales dans les années 80 étaient les casio et puis les sharp donc ici là vous avez toute une série de casio donc tout ça ce sont des casio et là il ya donc une sharp sharp et sharp ici alors on remarque que tous les écrans sont à cristaux liquides et qui dit cristaux liquides dit liquide et effectivement on peut si on s'y prend mal ou avec le temps donc casser les cristaux et on a ce phénomène donc là mon pc 1211 ne s'allume plus et je n'ai plus l'affichage alors vous n'allez pas être perdu lorsque je vais vous montrer là le premier exemple de programme en basique puisque on retrouve la plupart donc des commandes qu'on a encore actuellement comme le input le if le print alors qu'est ce qu'on avait de particulier c'est qu'on devait numéroter les lignes donc on allait généralement de 10 en 10 ce qui permettait donc de rajouter des lignes intermédiaires si on avait oublié d'une commande donc là c'est à nouveau le syracuse donc où on divise par deux si le nombre est paire et on multiplie par trois et on rajoute 1 s'il est impair donc comme j'ai fait dans mes deux autres vidéos alors ici donc on demande à l'utilisateur de taper un nombre donc qui sera x on met le temps de vol à 0 le maximum à x et puis ici on va faire un test donc si le nombre est 1 alors il va faire un saut à la ligne 100 donc là directement il va aller afficher le temps de vol et il va afficher le maximum donc sinon donc si cette ligne là est faux mais il continue donc si le nombre est paire donc ça on a également vu comment ça marchait alors x va être remplacé par x sur 2 il n'y a pas de else donc c'est à la suite on va rajouter un goto pour lui dire il faut aller à cette ligne là donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire la ligne 50 donc si le nombre est paire il divise par deux et il saute ici sinon sinon il continue et donc il va multiplier par trois et rajouter 1 et après on va regarder est ce qu'on a dépassé le maximum si oui on remplace le maximum on augmente le temps de vol de 1 et on retourne à la ligne 30 et donc on va tester est-ce qu'on a fini ou pas alors on voit que les branchements se font avec les numéros des lignes mais on pouvait aussi se rajouter des labels donc c'est le cas par exemple dans ce programme là on voit la ligne 600 donc ici il ya donc entre guillemets le 0 avec donc des instructions et un peu plus bas il ya si t est plus grand que 15 aller au label 0 donc il va bien retourner à la ligne 600 et puis voyez vous avez d'autres labels d'autres labels ici alors ce qui est également nouveau c'est que en basique on peut manipuler donc des nombres des nombres entiers des nombres à virgule donc ce qu'on appelle des nombres flottants mais également des chaînes de caractères alors pour voir ça on va créer un programme qui va générer le nom d'un groupe par exemple si on écrit doors lui va nous renvoyer de doors et si on lui donne à bas en entrée il va nous renvoyer à baba alors comment il fait et bien lorsque la lettre du début et la lettre de la fin sont identiques et bien il reprend voyez le mot et le met côte à côte par contre quand il peut pas le faire donc ici c'est un dc 1s b il rajoute de devant et voilà ça donne donc la combinaison alors donc ça évidemment c'était pas possible à faire avec les calculatrices des deux premières vidéos donc là j'ai les numéros de ligne donc voyez on peut très bien passer de d'un coup de 20 de 10 peu importe simplement faut que ce soit croissant input donc la petite phrase donc ça c'est pareil c'est beaucoup plus convivial donc taper un mot et puis on rajoute ici dollar pour lui expliquer que c'est une chaîne de caractères donc la notation n'était pas la même pour les nombres et pour les chaînes de caractères ensuite on a un test donc on a des fonctions comme par exemple regarder ce qu'il y a à droite de la chaîne regarder ce qu'il y a à gauche de la chaîne donc là je lui demande qu'est ce qu'il y a quel est le caractère donc c'est un quel est le caractère qui est à droite de n quel est le caractère qui est à gauche de n si les deux sont identiques donc ça veut dire que j'ai quelque chose comme ça à ce moment là le nom du groupe donc j'ai mis découpé donc ça ça va découper la chaîne à partir de la lettre 2 donc la lettre 2 de abbas c'est à partir d'ici et là j'ai rajouté 10 donc c'est pour lui dire regardez les dix caractères qui après donc là il y en a que trois mais oui on pourrait aller avoir un mot plus grand donc voilà donc il prendra bien abbas plus la à partir du deuxième caractère jusqu'à jusqu'à la fin donc ça ça sera le nom du groupe et on fait comme d'habitude on lui demande d'aller plus bas donc aller à 50 c'est à dire de ne pas faire la ligne 40 donc si ça c'était faux et bien le nom du groupe c'est plus le nom que la personne avait mis en entrée et à la fin donc on lui demande d'afficher le nom du groupe donc voilà avec le basique on avait des opérations sur les chaînes de caractères donc aujourd'hui évidemment ça ça paraît tout à fait normal et on verra dans un autre exemple qu'il y avait également la possibilité d'avoir des tableaux ou des listes de nombre ou de chaînes de caractères et on a également en basique la boucle pour donc pour y allant de 1 jusqu'à 10 faire quelque chose et passer au suivant par contre au début des années 80 en basique il n'y avait pas la boucle tant que alors avant de passer à l'émulateur de la charpe pc 1500 là je vous montre ce que ça peut donner donc sur une vraie calculatrice donc là j'ai reprogrammé sur ma casio fx 702p le programme précédent vous remarquerez que c'est exactement le même ce qui les seules choses qui changent c'est vraiment des petits détails bon qui était embêtant à l'époque puisqu'il fallait savoir comment l'écrire mais au lieu d'avoir input j'ai simplement INP et au lieu d'avoir print j'ai PRT vous voyez ces petites subtilités là et puis de la même façon là on a bien le DZEN100 donc pour sauter à la ligne 100 par contre ici si le nombre est pair j'ai pas le DZEN j'ai un point virgule voilà donc c'est ces petites choses vous voyez j'ai un autre point virgule ici mais essentiellement c'est le même programme que précédemment alors si je le lance donc il fallait déjà se mettre se mettre en mode 1 donc mode 1 ça c'est pour pouvoir écrire les programmes donc on peut écrire jusqu'à 10 programmes donc là le programme est déjà tapé donc je vais lister on tape liste et exécute donc on voit apparaître donc le programme toutes les toutes les lignes voilà donc on va ressortir de là en faisant le mode 0 donc qui est le mode run pour pouvoir lancer le programme et donc on va taper RUN donc run exécute donc là on est à la première ligne il nous demande le X donc on va taper par exemple 10 exécute donc là il calcule et il va nous afficher donc le temps de vol 6 et si je fais continuer j'ai le maximum qui est 16 alors ces pocket computers avaient une taille comparable à celle des calculatrices c'était des calculatrices scientifiques donc là je vous ai mis par exemple 2 divisé par racine carré de 3 plus sinus 45 plus log de 3 voilà on le tapait en utilisant les touches du clavier mais la plupart avaient donc des périphériques externes qu'on pouvait acheter comme par exemple enregistrer le programme sur une cassette imprimer donc une imprimante ou de rajouter des modules de mémoire on les programmait en basique et pour les spécialistes on pouvait aussi les programmer en langage machine donc il y avait des commandes pickpock qui permettait d'avoir des programmes nettement plus rapides mais c'était pas forcément le plus facile à programmer alors je vous invite à aller sur le site forever1500.fr donc où il y a un émulateur de la Sharp PC 1500 donc on va déjà changer la configuration parce que sinon ça va être trop rapide avec 25 donc là vous mettez à... on peut dire au minimum vous pouvez le mettre à 2 ou à 1 je vais le mettre à 1 et puis on va aller dans automatique pour pouvoir... donc au lieu de taper avec les touches qui sont là on va taper le programme qui est... enfin le programme qu'on veut ici et on va l'envoyer vers la machine alors je vais vous copier-coller un programme et je vous explique donc ce qu'il fait voilà donc ce programme là je vais vous le mettre en lien sous la vidéo ça va être Syracuse mais en version améliorée c'est à dire qu'on va regarder tous les nombres entre 2 et 100 donc le X ça va être égal à 2 après à 3 jusqu'à 100 pour chacun donc on va regarder quel est le temps de vol et quel est le maximum et si le temps de vol et le maximum dépassent le temps de vol que j'avais pour d'autres nombres et bien on aura un record donc ça permet d'avoir le record absolu donc de savoir qui a le plus grand temps de vol et qui montera le plus haut alors pour faire ça donc vous voyez à la fin je dis si C dépasse V1 alors c'est quoi V1 ? et bien en basique on peut définir des listes donc ici on a une liste avec plusieurs éléments pour V une liste avec plusieurs éléments pour T comme on fait actuellement avec Python ou autre donc là je lui dis que si C dépasse ce que j'avais mis à la position 1 dans V à ce moment là ce qui avait la position 1 ça devient mon C et je mémorise donc la valeur de X qui a permis donc d'atteindre ce vol là et si le maximum est dépassé donc si M est plus grand que T1 le T1 ça devient mon M et je mémorise également le X alors maintenant ce qui va être amusant c'est d'imprimer donc ici le... donc sur du papier là je ne l'ai pas allumé mais si j'allume la machine voilà on va avoir du papier qui apparaît on peut imprimer dessus donc là je lui dis que par défaut il ne faut pas imprimer sauf que si j'ai dépassé un temps de vol ou si j'ai dépassé un maximum à ce moment là je mets le IA1 ça veut dire qu'il faudra imprimer donc à la fin je regarde si le I est égal à 0 je vais directement en 200 et donc ici ça veut dire next J donc next J il va passer au J suivant et il continue tout le programme et sinon ça veut dire qu'il faut imprimer donc imprimer tout court c'est print et quand on fait L print il va imprimer ici sur le papier donc je lui demande d'imprimer ce qu'il y a dans V0 lui dire que le temps de vol c'est V1 ça ça veut dire augmenter le papier juste d'un cran et ça ça va être augmenter le papier un petit peu plus donc on aura une ligne blanche entre chaque voilà donc là je fais directement donc vous voyez j'ai juste allumé la machine je suis en mode programme j'envoie donc le programme vers la machine voilà donc là évidemment c'est magique il tape tout à votre place à la vitesse grand V donc on regarde si le programme est fini on regarde si le nombre est paire on regarde si le maximum est dépassé on augmente de 1 le compteur et maintenant on passe à l'impression est-ce qu'on imprime ou pas donc est-ce que le temps de vol a été dépassé et ensuite est-ce que le maximum a été dépassé si c'est le cas donc on met IA égale à 1 pour imprimer donc si on n'imprime pas et bien on continue le programme sinon on va donc imprimer les informations voilà donc là on a terminé le programme donc je vais pouvoir sortir de là en appuyant sur mode donc maintenant je suis en mode run donc il peut lancer le programme donc si j'appuie à nouveau sur mode je suis en programme et si je fais liste donc L-I-S-T entrée je vois le début de mon programme et je peux aller de ligne en ligne pour éventuellement modifier le programme avec ici les petites flèches vous voyez on peut naviguer comme ça alors je sors de là donc j'appuie sur mode et on va lancer le programme donc run et entrée alors voilà donc là il nous dit quand X vaut 2 il a réussi à atteindre la hauteur de 2 quand c'était 3 il vient dépasser le temps de vol et la hauteur et donc voilà on a au fur et à mesure les X qui permettent d'avoir de nouveaux scores donc parfois il y a un petit temps d'attente donc là il vient me trouver pour 15 donc vous voyez le temps de vol n'était pas plus grand par contre avec 15 la hauteur on est monté jusqu'à 160 alors là comme je me suis mis en vitesse 1 c'est assez lent si vous mettez en vitesse 25 ça va défiler ici à toute vitesse alors on arrive au fameux 27 donc 27 avec un temps de vol de 111 et la hauteur de 9232 donc on avait déjà vu dans une autre vidéo et donc je vous laisse aller jusqu'au bout pour savoir si le temps de vol est dépassé et si la hauteur est dépassée en allant donc ici jusqu'à 100 pour arrêter le programme on clique sur ON et donc il nous dit qu'il s'est arrêté ici à la ligne 40 alors je vais maintenant envoyer vers la machine le programme qui donnait le nom d'un groupe donc qui demande un mot qui regarde si le caractère à droite c'est le même que le caractère à gauche et puis là j'ai simplement mis un L pour imprimer donc sur le papier donc à la fin j'ai rajouté mode pour qu'il revienne au mode run donc là attention je suis en mode run donc ça va pas je me mets bien en mode programmation j'envoie donc le programme vers la machine donc il demande le mot donc voilà dans N$ ensuite on regarde un caractère à droite est-ce que c'est la même chose qu'un caractère à gauche si c'est le cas donc le nom du groupe on récupère donc le nom plus toutes les lettres sauf la première et puis on affiche le nom du groupe donc je sors de là donc là il est sorti à ma place puisque j'ai mis mode donc je suis bien en mode run donc je vais lancer le programme donc run et entrer donc taper un mot donc je vais mettre par exemple aba entrer et donc il m'écrit bien ababa et si je lance à nouveau le programme donc je refais run et j'écris doors entrer donc il affiche bien the doors alors avec cet émulateur il est également possible donc de sauver le programme donc en tapant c save entrer et donc il y a une fenêtre qui s'affiche et là il faut après faire un copier-coller du texte qui est là et inversement vous pouvez donc récupérer un programme donc en allant ici dans Tape donc Tape c'est pour le magnéto et on peut faire un copier-coller du code donc là je vais vous donner également un code dans la descriptive de la vidéo alors je colle le contenu ensuite je clique sur load tape donc là c'est vraiment comme si vous aviez la cassette qui était prête à être lue par la machine et on va taper c'est load donc là ça va être rapide parce que le programme est court et puis donc là c'est automatisé donc voilà là il a chargé il a marqué Buzzy donc il était occupé une fraction de seconde si je lance le programme donc je pourrais faire liste également pour voir comment il est donc c'est les tours de Hanoï donc tour de Hanoï je pense que vous connaissez on va revoir ça avec le petit dessin donc je vais mettre 3 3 ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai 3 petits palais les uns sur les autres le but étant de déplacer les palais de celui-là vers celui-là sachant qu'on ne peut pas mettre un grand palais sur un petit palais donc là il faut utiliser les 3 touches qui sont sous les bâtons donc je lui dis de partir de là donc voilà j'appuie une fois donc il met bien 1 il faut que le nombre apparaisse ici et je vais lui dire par exemple d'aller le mettre là donc vers le 3 donc on voit il apparu ici et maintenant il n'y en a plus que 2 là ensuite je vais aller de là vers celui-là donc voilà il apparaît celui-là donc le 3 donc oui c'est un peu capricieux des fois vers le 2 et puis donc on continue comme ça le jeu alors il a du mal voilà vers le 3 donc c'était pour vous montrer que même si on a du texte on pouvait avoir des pseudographiques ici avec 7 lignes pour terminer donc on va le mettre du 2 vers le 1 ensuite du 2 vers le 3 et enfin du 1 vers le 3 et voilà donc il nous dit bravo vous avez réussi en 7 coups alors pour ceux qui veulent aller plus loin je vous mets dans le descriptif donc un lien vers le manuel du Sharp PC 1500 donc qui coûtait 2400 francs à l'époque donc au début des années 80 là on retrouve le Sharp PC 1211 donc qui était moitié moins cher en dessous ici le Casio donc que vous avez vu en vidéo tout à l'heure donc 1250 francs et puis les deux vidéos précédentes donc on avait la TI 59 donc qui était le haut de gamme de chez TI à 1390 francs et puis donc la HP 41C à 1780 francs voilà à bientôt